Louez soit Jésus-Christ, l'amour incarné, sa grâce et sa paix, soit avec vous. Je voudrais vous parler aujourd'hui des mariages islamo-chrétiens. En quoi sont-ils différents des autres ? L'amour n'est-il pas plus fort que tout ? Ne permet-il pas de transcender culture et religion ? Quels enjeux pour les mariés, pour leur famille, pour l'Église ? Mettons-nous d'accord. Le mariage est un contrat particulier, conclu entre un homme et une femme, libre de s'engager pour fonder une famille et s'aimer mutuellement et fidèlement, dans le meilleur et le pire, jusqu'à la mort. Le mariage est une institution juridique, obéissant à des règles propres par lesquelles la société aide les époux à réaliser leurs projets, auxquels elle est intéressée, puisque sans famille, il n'y a pas de société. Ces règles échappent donc à la fantaisie, ou à la libre disposition des époux. Mais pour les catholiques, le mariage n'est pas seulement un contrat de droit privé, il est un sacrement, c'est-à-dire un signe qui réalise ce qu'il signifie. Et en l'occurrence, ici, qui signifie et réalise l'amour qui unit le Christ et l'Église. N'est-ce pas maléfique ? Vous avez bien entendu, le mariage signifie et réalise l'amour du Christ et de l'Église. C'est dire, si nous pouvons, avec saint Paul, nous exclamer, il est grand, ce mystère. Or, puisque la partie musulmane rejette le Christ de par sa soumission à l'islam, un mariage islamo-chrétien ne peut pas être un sacrement. C'est pourquoi un tel mariage, appelé mariage dispar, est en soi invalide, à moins d'une dérogation que seul l'évêque du lieu peut accorder. L'Église accorde donc parfois cette concession après examen, en considérant la situation des personnes sur la base de l'ordre naturel, qui reste bon malgré le péché, et qui est appelée au salut en Jésus-Christ. Au paradis, c'est-à-dire avant le péché, Adam et Ève reçurent la vocation au mariage. C'est-à-dire que le mariage est en soi une réalité sainte. Et l'Église ne méprise pas l'amour humain, mais elle le sauve, à l'intégrant dans l'amour du Christ et de l'Église. La condition donc pour qu'une telle concession soit accordée, c'est que la partie musulmane ne soit pas fermée, opposée à cette vérité de foi. Et il faut ici se garder de deux choses. Premièrement, même si l'islam est un antichrist, pour qui la foi chrétienne est la pire chose qui existe, le seul péché qu'Allah ne peut pas pardonner, qui fait que les chrétiens ne sont qu'impuretés, les pires de la création, et doivent être exterminés. Deuxièmement, il faut se garder aussi de mettre en jeu son salut par une alliance qui renierait l'alliance nouvelle et éternelle scellée dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, ou à son mari, à ses enfants, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » L'impossibilité théologique d'une telle union se vérifie dans l'ordre anthropologique. En effet, si le propre de l'amour est d'unir ceux qui s'aiment, raison pour laquelle Dieu, qui est amour, est un, et que le but du mariage est justement de ne faire plus qu'une seule chair dans l'amour, alors comment l'amour atteindrait-il son but si les époux ne peuvent pas partager, mettre en commun ce qu'ils ont de plus précieux, de plus vital, de plus essentiel, qui est leur relation à Dieu ? Ils ne pourront jamais alors être parfaitement un, ni donc jamais parfaitement heureux et saints. La tentation peut alors venir de rejeter Dieu ou de relativiser les exigences de son amour, mais cela reviendrait, pour la partie chrétienne, à ceux d'emmener. Personne ne nous a aimés comme Jésus. C'est pourquoi nous ne pouvons pas aimer quelqu'un plus que lui, ni même autant que lui. Mais nous devons au contraire fuir tout amour qui nous détournerait de Dieu, le but de notre vie, la vie éternelle. Saint Paul enseigne cela en disant que on ne doit se marier que dans le Seigneur. Ce commandement est très, très, très important et constitue pour la partie chrétienne un critère infaillible pour discerner si la personne qui prétend l'aimer l'aime vraiment. Car si l'amour vient de Dieu, alors il conduit à Dieu. Dieu nous a fait pour lui et l'on ne va à lui que par Dieu, le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. « Nul ne va au Père que par moi » dit Jésus. Si donc quelqu'un, ignorant tout de Jésus, prétend aimer et ne finit pas par découvrir et adorer Jésus grâce à l'amour que lui porte la partie chrétienne, alors il montre clairement que son amour ne vient pas de Dieu. J'ai connu plusieurs jeunes filles folles amoureuses de jeunes musulmans qu'elles voyaient remplies de vertus humaines. Tant il est vrai que Dieu, qui aime tous les hommes, fait lever son soleil aussi bien sur les justes que sur les injustes, donne des vertus naturelles aussi bien aux musulmans qu'aux autres. Mais ces jeunes filles ont été héroïques en étant capables de dire à celui qu'elles aimaient tant « Tu ne peux pas m'aimer si tu n'aimes pas Jésus plus que tout et tous, y compris moi, car étant chrétienne, Jésus et moi, cela ne fait qu'un. » Elles ont ainsi suivi la voie de la croix qui fait du monde un crucifié pour nous et de nous d'être crucifiés pour le monde. La voie indiquée par saint Paul lorsqu'il dit « Ne formez pas d'attelages disparates avec les infidèles. » Quel rapport entre la justice et l'iniquité ? Quelle union entre la lumière et les ténèbres ? Quelle entente entre le Christ et Satan ? Quelle association entre le fidèle et l'infidèle ? Il faut savoir que les mariages islamo-chrétiens sont un instrument efficace d'islamisation de nos contemporains, y compris catholiques, dépourvus désormais de systèmes immunitaires que l'apostasie généralisée a stérilisé grâce à des décennies d'une honteuse catéchèse de pacotilles. Les mariages islamo-chrétiens sont de façon générale une catastrophe. Comme le reconnaît feu le roi du Maroc et commandeur des croyants musulmans musulmans s'entend. A 102 lui-même. Majesté, que pensez-vous après tout ce que vous venez de dire des mariages mixtes ? Oh madame, ce que je pense des mariages mixtes est très clair. C'est que c'est vraiment le calcul des probabilités le plus improbable. Pour un qui réussit, il y en a 100 qui échouent. Je pense qu'il est préférable de laisser les choses aller comme elles sont sans être ni pour ni contre mais tout au moins il faut quand même considérer l'environnement. Il faut qu'on... Il y a beaucoup, on parle tous actuellement d'environnement mais l'environnement est beaucoup plus important. Il y a l'environnement historique et l'environnement de l'authenticité et l'environnement tout coup elle envoie l'environnement continental, linguistique, religieux. Enfin, je sais que je ne recommande pas les mariages mixtes ni dans un sens ni dans un autre. Jusqu'à présent n'ont pas donné des résultats escomptés. Allah interdit à une musulmane d'épouser un non-musulman à moins que celui-ci ne se convertisse à l'islam avant le mariage et qu'il ne perde ainsi la vie éternelle s'il est chrétien. M. Badran, professeur de droit à l'université d'Alexandrie et à l'université arabe de Beyrouth, préconise la peine de mort pour le non-musulman qui épouse une musulmane car, dit-il, c'est le moyen le plus efficace pour que cette idée ne vienne même pas à l'esprit du mécréant et qu'ainsi il n'ose pas faire cet acte attentatoire à l'honneur de l'islam et des musulmans. Puisque le non-musulman ne peut épouser une musulmane sans se convertir à l'islam, certains sont tentés de le faire pour la forme mais ils ne se rendent pas compte des conséquences juridiques d'un tel acte. En effet, non seulement une fois devenus musulmans, ils ne peuvent plus quitter l'islam mais leurs enfants eux-mêmes seront automatiquement musulmans. Et si ensuite un chrétien devenu ainsi musulman souhaite redevenir chrétien, il est alors un apostat dont le mariage est dissous de plein droit. Il est considéré comme déjà mort et sa succession est ouverte. Il ne peut hériter de qui que ce soit. Il perd son emploi la plupart du temps et vit continuellement en danger de mort. La femme non-musulmane qui épouse un musulman peut, elle, garder sa religion mais elle a intérêt à le mentionner expressément dans le contrat de mariage car elle subira des pressions pour se convertir à l'islam. C'est ainsi que nombre de femmes non-musulmanes mariées à des musulmans deviennent musulmanes pour qu'elles-mêmes et leurs enfants ne soient pas exclus de leur part d'héritage de leur mari. Il faut savoir que tous les pays musulmans en matière de droit de la famille ont des normes discriminatoires à l'égard des non-musulmans et des femmes Si une musulmane épouse un non-musulman en France elle peut être enlevée de force voire tuée par ses parents ou ses co-religionnaires et ne peut en aucune manière revenir dans son pays d'origine si elle le fait en compagnie de son mari elle pourra être séparée de lui immédiatement et tous les deux y risqueraient leur vie. En Occident tous les citoyens quelle que soit leur religion sont soumis au même code de la famille et en cas de litige justiciable des mêmes tribunaux mais en pays musulman les normes diffèrent selon la religion des personnes et que le musulman soit croyant ou non pratiquant ou non il est soumis au régime juridique islamique. Comme vous le savez certainement la validité d'un mariage chrétien suppose que soient réunis quatre conditions. La première la liberté le mariage doit être célébré librement par les contractants deuxièmement la monogamie troisièmement l'indissolubilité avec les promesses de fidélité que les époux se font jusqu'à la mort et l'ouverture à la procréation. Voyons à l'aune de ces quatre conditions et malheureusement trop rapidement quelques points généralement ignorés et propres au mariage islamo-chrétien. Premier point donc la liberté La liberté suppose de pouvoir choisir mais pour choisir il faut connaître. C'est donc un devoir pour les futurs époux de s'informer des droits matrimoniaux respectifs afin de pouvoir les accepter librement et les assumer en connaissance de cause et de bonne foi. Les fiancés doivent donc prendre le temps nécessaire pour bien réfléchir individuellement à deux et avec une autre personne de confiance afin de parvenir à une entente commune avant le mariage. Aussi un séjour de la partie française dans le pays d'origine de la partie musulmane avant le mariage est recommandé même si les problèmes juridiques et les coutumes locales ne seront pas toujours faciles à percevoir surtout lorsqu'on ne connaît ni la langue ni les lois et que de plus on est amoureux. quand une française et un français se marient ils savent qu'ils seront soumis en cas de litige à des normes communes fixées par le code civil et ne se sentent donc pas obligés de tout régler puisque le législateur l'a déjà fait pour eux. Mais la situation est différente lorsque les conjoints appartiennent à des cultures différentes dont les lois peuvent se contredire. Pour prévenir des contestations il est donc recommandé pour un mariage biculturel de ne pas se contenter d'un accord oral mais de fixer par écrit un accord signé devant notaire. Si cela n'a pas été fait avant le mariage il faut le faire après. Vous trouverez un modèle d'un tel contrat en plusieurs langues sur le site de droit arabe et musulman du professeur Samy al-Dib dont vous voyez ici l'adresse internet. Au cas où les époux décident de procéder à un mariage musulman en France ou consulaire à l'étranger il est indispensable qu'ils mentionnent expressément dans le document qui sera alors établi que leur contrat de mariage signé devant notaire en fait intégralement partie et qu'en cas de contradiction entre les deux c'est ce contrat qu'il emporte sur le document établi par l'autorité religieuse ou consulaire. Dans le registre de la liberté il faut encore savoir qu'Allah considère les femmes comme naturellement stupides au point que la valeur de leur témoignage ne peut jamais équivaloir qu'à la moitié de celui d'un homme. aussi une française qui épouse un musulman risque de voir beaucoup de ses droits s'envoler d'où l'intérêt du contrat de mariage pour limiter ses pertes. En tout état de cause elle doit éviter de rompre ses liens avec son pays et sa famille et garder à tout prix la nationalité française veillant à faire inscrire les enfants sur son passeport. Ces mesures pourront un jour lui être très utiles. Deuxième point la monogamie La plupart des pays musulmans permettent aux musulmans d'être mariés à quatre femmes simultanément et en principe le nombre de concubines et d'esclaves sexuels est illimité. Mais dans certains pays la femme est autorisée à inclure dans le contrat de mariage une clause indiquant son opposition à ce que son mari épouse une deuxième femme. Cette clause n'empêchera pas la polygamie du mari mais donnera à la première épouse le droit de demander le divorce si le mari y contrevient. En France il arrive qu'une femme découvre que son mari musulman avait déjà une épouse au pays ou qu'il est parti dans son pays d'origine en épouser une autre. elle peut alors demander le divorce ou si l'homme était déjà marié faire annuler le mariage mais il en va autrement si les deux conjoints se trouvent dans le pays du mari où le mariage polygame est permis. La femme ne pourra alors pas obtenir le divorce ou l'annulation du mariage pour cette raison. par conséquent il est indispensable de prévoir dans le contrat de mariage la clause de monogamie permettant expressément à l'épouse de demander le divorce si son mari s'avère être déjà marié ou s'il épouse une autre femme après le mariage. Une telle clause est opportune même si le couple entend vivre en France. Car les êtres changent et dans un pays musulman la femme française pourra alors invoquer cette clause et obtenir le divorce pour simple raison de double mariage sans avoir à prouver autre chose. Mais avant de se trouver dans une telle situation il faut considérer que parce que Dieu qui est amour est un le vrai mariage ne peut être que monogame. A l'origine Dieu n'a fait qu'un homme et qu'une femme la vérité qu'Allah n'a pu abroger car l'amour ce n'est pas se prêter mais se donner. Il n'y a pas de plus grand amour dit Jésus que de donner sa vie pour ce que l'on aime. Or si l'on peut se prêter plusieurs fois comme le font les prostituées on ne peut se donner qu'une seule fois et donc qu'à une seule personne et donc le mariage est nécessairement monogame ou alors il n'est pas une affaire d'amour. Et c'est pourquoi aussi la polygamie est contraire à l'amour et invalide le mariage chrétien. En instituant la polygamie Allah détourne donc du vrai amour et montre la fausseté de l'islam. arrivée à ce point soit la partie musulmane renie l'islam soit la partie chrétienne se damne en célébrant un mariage sacrilège. Troisième point la fidélité au jugement de l'église tout mariage valide est intrinsèquement indissoluble. Il ne peut pas être dissous par la seule volonté des époux. Tout mariage valide est intrinsèquement indissoluble même si le mariage n'est pas sacramentel comme c'est le cas du mariage dispar entre un baptisé et un non-baptisé. Conclu religieusement grâce à une dispense. Les mariages dispar peuvent toutefois être dissous par jugement par jugement de l'autorité ecclésiale en cas de danger pour la foi de la partie chrétienne. C'est le seul cas où cela est possible. Ces mariages ne sont donc pas extrinsèquement ou absolument indissolubles. Seul le mariage ratifié et consommé de deux baptisés est intrinsèquement et extrinsèquement indissolubles. C'est-à-dire absolument indissolubles. Il faut encore distinguer la dissolution du lien du mariage de la déclaration de nullité du mariage qui n'est autre que la simple reconnaissance de l'inexistence du lien. Pour l'Église catholique et pour elle seule d'ailleurs dans le monde entier le mariage est indissoluble. comme l'est l'amour de Dieu dont doivent s'aimer les conjoints. Mais en islam existe la répudiation. La répudiation contre compensation et le divorce. La répudiation talak est le droit de l'homme musulman et seulement de lui à mettre fin au mariage par une déclaration de volonté unilatérale sans passer devant un tribunal et sans besoin de justification. Notons que dans sa grande miséricorde Allah permet de reprendre l'épouse après une troisième répudiation mais à la condition que l'épouse consomme d'abord un nouveau mariage avec un autre homme. A cette fin le droit musulman a donné naissance à une profession d'homme Al-Mualili tout dévoué à la cause des malheureuses répudiées qu'ils acceptent moyenne en finance de souiller une nuit en toute légalité afin de les rendre enfin purs à leur mari. Cela n'empêche pas les musulmans de croire que l'islam enseigne le convenable. Et il y a aussi la répudiation moyennant compensation qui permet à l'épouse de négocier avec son mari sa répudiation contre le versement d'une somme d'argent. Le terme « iftadad » est utilisé par le Coran pour désigner la rançon payée pour la libération d'un captif. Même si c'est la femme qui exprime dans ce cas la volonté de rompre le mariage le mari reste le maître de la situation et sans son accord l'épouse ne peut pas retrouver sa liberté. Enfin le divorce tatlique est une dissolution du mariage prononcé par un juge. Certaines législations musulmanes permettent à la femme d'inclure dans l'acte de mariage son droit de répudier son mari au même titre que lui sans devoir passer par un juge ni payer une compensation au mari. Il est évidemment délicat lorsqu'on prépare son mariage de proposer d'inclure une telle clause dans le contrat de mariage. Mais des gens matures savent que les bons comptes font les bons amis. Les époux peuvent aussi s'engager par écrit à ne pas recourir à la répudiation. En France, en cas de divorce ou de décès d'un conjoint, les biens acquis pendant le mariage sont partagés à égalité. Mais en droit musulman, le régime légal est celui de la séparation des biens, ce qui signifie que chaque époux garde la propriété de ses biens acquis aussi bien avant que pendant le mariage, ce qui défavorise la femme qui reste au foyer. Il faut ajouter à cela que la femme divorcée n'a droit à des prestations d'entretien que pour une durée très limitée, variant selon les pays entre quelques mois et deux ans. Si le couple entend s'établir à l'étranger, il faut faire en sorte que la femme ne se retrouve pas dans la rue en cas de divorce, de répudiation ou de décès du mari. Il n'est donc pas inutile en prévision de telles éventualités que l'épouse exige de son mari par un accord écrit avant le mariage le versement d'une somme d'argent la plus importante possible à titre de douère. Quatrième condition, l'ouverture à la vie. Le mariage musulman est essentiellement l'acte juridique par lequel est cédé au mari l'usage des organes génitaux de la femme. Du mot désignant le mariage musulman est venu chez nous le verbe trivial niquer. Le Coran ravale la femme à n'être que l'éternel objet de convoitise de la mâle concupiscence et il identifie cette animale satisfaction à la béatitude suprême. Mais quel épanouissement spirituel ou humain est à espérer si l'un des conjoints identifie la béatitude divine à la jouissance sexuelle ? S'il y a cependant toujours projet de mariage islamo-chrétien, il est important de se mettre d'accord sur le nombre, la religion et les prénoms à donner aux enfants avant le mariage pour éviter là encore de possibles conflits. Lorsque le couple musulman ne peut avoir d'enfant, le mari en attribue souvent la responsabilité à la femme et souvent alors il la répudie ou prend une deuxième épouse. Il n'est donc pas inutile que les conjoints se soumettent à des examens médicaux prénuptiaux pour le cas où l'un des deux soit stérile. Les musulmans circoncisent obligatoirement tous les enfants mâles et l'excision est toujours pratiquée dans 28 pays en majorité musulmans. Le respect de l'intégrité physique de leurs enfants devrait conduire les deux conjoints à renoncer à ces pratiques. Il faut savoir qu'en pays musulman la famille impose ses coutumes et n'hésite pas à pratiquer la circoncision et l'excision sur les enfants malgré la résistance des parents. Aussi pour éviter une telle mainmise de la famille musulmane sur les enfants il est recommandé de les laisser en France tant qu'ils sont mineurs. Il en va autrement du baptême donné dès la naissance qui ne viole pas l'intégrité physique des enfants. Malheureusement souvent les enfants de couple islamo-chrétien ne sont pas baptisés or qui s'abstient de faire baptiser son enfant commet un péché grave qui est une apostasie pratique physique. Comment en effet aurait-il la foi et la vie éternelle celui qui les refuse à son enfant ? Même si le couple est d'accord avant ou après le mariage pour que les enfants soient baptisés et élevés dans la religion chrétienne un tel accord n'a aucune valeur devant la loi musulmane qui considère que tout enfant dont un des parents est musulman est obligatoirement musulman. En raison de ces conceptions diamétralement opposées il importe donc que les conjoints se posent la question de la religion et de l'éducation religieuse des enfants avant le mariage et qu'ils mettent par écrit leur accord à ce sujet pour qu'ils sachent à quoi ils s'engagent. Si les deux conjoints décident d'aller vivre dans un pays musulman leur engagement contraire aux normes islamiques n'auront aucune valeur et le couple sera tenu qu'ils le veuillent ou non d'appliquer les normes locales en raison de l'exigence de la loi et de l'entourage familial et social. Le chef de famille musulman peut alors contraindre sa femme et ses enfants à accomplir certains préceptes de la charia comme de ne pas faire entrer à la maison autre chose que du halal de pratiquer le ramadan de se voiler etc. Ces points doivent être discutés avant le mariage et l'accord des conjoints doit être mis par écrit. Selon la charia l'autorité parentale est du ressort du père lorsque la mère est non musulmane elle est en principe privée du droit de garde de ses enfants à leur cinquième anniversaire et en cas de séparation si les conjoints vivent en France le père musulman admettra rarement que la mère est la garde des enfants de crainte qu'elle ne les éduque hors de l'islam. Cette situation voit des cas dramatiques d'enlèvement d'enfants qui sont ensuite très difficiles à traiter puisque aucun pays musulman n'a ratifié la convention internationale de 1980 relative aux enlèvements d'enfants. Si le mari musulman meurt les enfants seront souvent enlevés à leur mère et amenés chez les grands-parents paternels. Cette situation pousse bon nombre de femmes non-musulmanes à devenir musulmanes afin de ne pas perdre la garde de leur enfant. Dans ce domaine, la femme non-musulmane doit s'entendre par écrit avec son mari musulman pour que le droit applicable en matière d'attribution des enfants soit le droit français. Évidemment, cet accord n'aura pas grande valeur en pays musulman mais il peut être très utile si la femme demande le divorce en France ou rentre en France après le décès du mari. Enfin, puisque l'enterrement des non-musulmans et des musulmans dans le même cimetière porte préjudice aux musulmans qui y sont enterrés, mari musulman et femme non-musulmane sont enterrés en des cimetières distincts. pour conclure je dirais que les mariages islamo-chrétiens devraient être l'occasion de donner de nouveaux enfants à l'église ou du moins de faire grandir en mérite et en vertu les chrétiens qui y sont engagés et d'offrir aux musulmans la grâce de connaître la seule réalité qui rend véritablement heureux. Pour cela, le discours selon lequel Dieu voudrait la pluralité des religions doit être définitivement honi et banni et la recherche de la volonté divine présentée comme le seul chemin possible de bonheur avec force raison et exemple. Prendre tout le temps nécessaire pour parler franchement et s'informer des problèmes juridiques et culturels est indispensable pour fonder une décision mûre et réfléchie. La clarté dans la relation est la seule voie permettant de déjouer les pièges du tentateur. Je répète enfin qu'en cas de projet de mariage islamo-chrétien il est judicieux avant le mariage d'établir un contrat devant nos terres et si cela n'a pas pu être fait de le faire dès que possible. Que le Seigneur l'amour incarné soit toujours plus votre bonheur à vous. Sous-titrage 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 Sous-titrage